Musique C'est sur plusieurs sites de la capitale que s'est effectuée la énième opération de la journée citoyenne ce samedi 2 avril sous la supervision du maire de la commune de Libreville, Christine Bantoutoum, épouse Miindou. Des équipes composées d'agents municipaux, les sociétés partenaires Clean Africa et Agli, les ONG ont été réparties dans les différents sites afin de contribuer au bien-être de notre capitale. C'est dans le premier arrondissement de Libreville, au quartier Plain-Noretti, où une compatriote visiblement contente de l'opération menée s'est exprimée. Musique Musique Je ne veux pas arriver au monde. Je veux vous les rentrer par ici, vous rentrez par là-bas. C'est un canal, hein? Oui, c'est un canal. C'est un couloir, en fait. C'est pas un canal, c'est un couloir d'eau, ou un couloir d'eau. Par ici. Dans la pluie, l'inondation, ça se fait ici, là-bas. En fait, par là-bas. Vous rentrez par ici. Là, il y a la pluie, il y a l'inondation, même chez nous, il y a l'inondation derrière, à cause de l'installation. En plus, c'est pas seulement ici, ça continue juste là-bas. Viens voir ça, il faut rentrer à l'intérieur. Après Plénoretty, le maire et ses équipes se sont rendues du côté du 6e arrondissement au quartier dit Perchoir, où des responsables d'une des ONG partenaires ont expliqué au maire de la commune le travail effectué sur le site. Nous sommes l'association Espoir pour tous. Nous sommes accompagnés depuis ce matin, depuis les changeurs de la caisse. Nous poursuivons le chemin jusqu'à Fromager. Nous sommes accompagnés de l'association Les Femmes Fidèles du PDG. Nous accompagnons madame la mairesse de Librovie contre son chemin de bataille qui est la lutte contre l'insalubrité. Donc depuis ce matin, nous sommes accompagnés d'une deuxième association et nous luttons, nous travaillons pour ça, pour accompagner madame le maire de Librovie, pour lutter contre l'insalubrité dans toute la capitale. Il y a plusieurs difficultés. Déjà, depuis les changeurs de la caisse, jusqu'ici, il n'y a qu'un bac à ordures. Il n'y a qu'un bac à ordures, en principe, à l'écart de 2 km, on doit avoir au moins de bacs à ordures. Et c'est cette raison qui pousse les rivérins à jeter les ordures un peu de partout. Donc vivement que madame, ici, présente, puisse essayer de nous aider à ajouter d'autres bacs à ordures à l'écart de 1 km pour que ce genre d'événements ne se produisent plus. La tournée du maire et ses équipes s'est poursuivie du côté du Gabon Store dans le quatrième arrondissement où le maire a pu se rendre compte du travail abattu sur le site par les hommes et femmes du collectif des jeunes des arrondissements de Libreville. A cet effet, le directeur de la propriété superviseur de l'opération, Landry Onyan, s'est exprimé. Aujourd'hui, nous émissions la journée citoyenne dans le quartier de Gabon Store. Nous sommes sur le site pour pouvoir pallier aux difficultés des populations. Nous avons remarqué que ces populations suivent un peu la décision prise par le Président de la République de faire du 1er samedi du mois dans la journée citoyenne. Tout le monde se met au pas. Nous avons désherbé aujourd'hui. Nous avons fait le balayage, le ramassage d'ordures. Nous avons aidé les foyers à pouvoir se mettre au pas par rapport à la journée citoyenne, expliquer aux populations et tous les commerçants de la zone que la journée citoyenne est une action citoyenne qui consiste à pouvoir se mettre au pas pour pouvoir parler à l'insalébrité. Et toutes les populations se sont mises d'accord sur le fait de pouvoir aider une décision gouvernementale prise par le Président de la République, chef d'État Ali Bongo Nima, de permettre que chaque Gabonais puisse agir en tant que citoyen et que tous nos compatriotes qui vivent sur le territoire en bois de l'opin pour la lutte contre les salébrités. Lorsque nous arrivons sur les sites, les sites sont tellement différents que les difficultés aussi sont différentes. Et ici au niveau de Gabon Store, nous avons des abbés mais on avait besoin de beaucoup de logistique. À la fin de la tournée, le maire s'est rendu au carrefour à Ouindje, afin de sensibiliser les femmes commerçantes installées le long du trottoir afin que ces dernières gardent leur espace propre. jusqu'à la fin de la tournée. Au revoir! J'avais encore une chanson de la tournée,